Alors je m'appelle Aimé Vivion, j'ai 22 ans, j'ai habité toute mon enfance sur Saint-Pierre et j'habite toujours sur Saint-Pierre du coup avec ma famille. Tu voulais faire quoi quand tu étais petit ? J'ai toujours voulu créer quelque chose, donc que ça soit dans l'artistique ou dans tout simplement faire un commerce quelque chose, vendre quelque chose en fait que j'avais créé, voilà. Et alors par contre j'ai jamais su quoi mais j'ai toujours eu cette envie là. Tu étais quel genre d'élève ? J'étais quel genre d'élève ? J'étais pas l'élève modèle on va dire, j'étais plus l'élève qui se plaçait au fond de la classe avec mes copains parce que j'aimais beaucoup rigoler. Alors je travaillais bien, je me débrouillais du mieux que je pouvais, mais par contre j'étais pas celui qui goûtait le plus. Tu faisais quoi le week-end à 16 ans ? Je sortais avec mes amis sur la Tessoal. Trois objets qui te représentent ? Téléphone, je suis beaucoup sur mon téléphone. Une enceinte parce que j'adore la musique et je travaille un petit peu aussi dans la musique. Une voiture, j'aime bien les voitures. Si tu étais un personnage célèbre, tu serais qui ? Il y en a un que j'aime bien en ce moment, je vois pas mal de trucs passer sur lui et je trouve ça cool. C'est Elon Musk. J'aime bien Elon Musk parce que le mec n'a pas de limites. Il se fixe pas de limites et dès qu'il a une idée, il essaie de le faire. Le mec il a pas de limites, il a plein de projets, plein de rêves et je trouve ça fou. Le truc qui t'agresse le plus, c'est quoi ? Le manque de respect et l'injustice. Si tu étais président de la République, ta première mesure, ce serait quoi ? Ce serait protéger davantage les animaux. Mettre davantage de lois sur, par exemple, les sanctions sur l'abandon des animaux, par exemple. Beaucoup plus fortes. De recueillir plus d'animaux, peut-être dans des refuges un peu mieux, je sais pas. Mais en tout cas, ça serait du côté des animaux, je me dirais que c'est pas trop bien. Ton lieu préféré dans le Molléonais, c'est où ? Je dirais le City Stade de Saint-Pierre. Parce que c'est là qu'on a joué pas mal au foot avec les copains quand on était petits. Donc c'est des bons souvenirs. J'ai plein de souvenirs avant. De quoi tu veux nous parler ? Alors je vais vous parler de la petite entreprise que j'ai créée il y a de ça maintenant 4 ans. Qui s'appelle Pépinesque. C'est une marque de vêtements. Comment est née cette idée ? Cette idée, elle est née du coup par un délire avec mes amis, du coup de la tessoile avec qui je sortais à 16 ans. Ça partait d'un délire avec le mot pépite qui a dérivé en pépinesque. Et en fait, au départ, on a voulu faire nos t-shirts à nous. Donc on les a fait rapidement. On a fait un logo sur notre téléphone. Et donc c'était pour se reconnaître un peu en soirée et avoir vraiment notre marque à nous. Et puis voilà. Et puis en fait, ça s'est développé petit à petit parce qu'on traînait à droite, à gauche. On faisait des soirées avec d'autres villes, etc. Donc voilà, ça s'est développé comme ça. Et maintenant, ça en est où ? Alors maintenant, ça en est où ? On a fait un peu de chemin en 4 ans. C'est cool. On a appris plein de choses. On a développé plein de choses ici. Donc on en vend maintenant dans toute la France. On en voit un peu partout. Parce qu'on a fait des collaborations avec des artistes qui nous ont aidés. Ils ont fait de la visibilité, des youtubeurs, etc. Et donc aujourd'hui, on en est où ? C'est que là, on est en janvier. Et on a fait notre première boutique éphémère physique à Cholet, à Bitum. Donc c'était pour tester, pour voir ce que ça donnait et rencontrer les gens en vrai pour qu'ils puissent aussi essayer les produits et les toucher. C'est ce qu'il y a de plus important. Donc voilà, on a fini la première boutique éphémère. Quelque chose à dire aux jeunes du coin ? Oui, que s'ils ont une passion, que ce soit dans l'humour, dans la musique, dans plein de choses autres, qu'avec du travail, tout est possible et qu'il n'y a pas forcément que les études et les diplômes qui peuvent permettre de vivre, tout simplement, de vivre sa vie. Une personne intéressante qu'on doit absolument la rencontrer. Oui, Sarah Calandro, qui habite à Saint-Pierre-des-Échoronnes, à la même ville que moi, qui fait de la musique, qui s'appelle Solo, c'est son nom d'artiste. Elle fait de la musique depuis deux, trois ans maintenant. Et voilà, ça peut être super intéressant d'aller la voir et qu'elle vous présente un peu son métier.